Bonjour Julie Depardieu. Bonjour Saskia. Et vous nous parlez de Missia, la reine de Paris aujourd'hui. Tout à fait. Née Marie-Sophie Gobemska en 1872 à Saint-Pétersbourg, Missia Serre est une pianiste, égériste et mécène de nombreux peintres, poètes et musiciens du début du XXe siècle. On la découvre dans le milieu artistique parisien par ses talents de pianiste. Elle est belle, gracieuse et séduisante. Elle est le modèle des plus grands peintres de l'époque, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Vuillard, Renoir. Elle fréquente Mallarmé, Proust, Satie, Colette, Cocteau, Picasso, Coco Chanel. Elle rencontre Ravel qui lui dédie cette fameuse valse. C'est vraiment la reine de Paris. Paul Morand dira d'elle. Missia, effervescente de joie ou de fureur, récolteuse de génie, tous amoureux d'elle. Vuillard, Bonnard, Renoir, Stravinsky, Picasso. Missia, reine du baroque moderne. Missia boudeuse, artificieuse, géniale dans la perfidie, raffinée dans la cruauté. Forte comme la vie chevillée en elle, avare, généreuse, enjeuleuse, subtile, commerçante, prisant et méprisant hommes et femmes du premier coup d'œil. Insatisfaite Missia, dont les yeux perçants riaient que déjà, la bouche faisait la moue. Chez cette gourmande écoeurée, le dégoût suivait le ravissement. Et le non, le oui. Comme le tonnerre, l'éclair. Avec elle, il fallait faire vite. Petit exemple de la vie de Missia Cerf dans ses mémoires. Elle raconte cette histoire. J'ai le souvenir, au soir de la générale de Petrouchka, d'une attente incompréhensible et lourde d'angoisse. L'heure du lever de rideau était passée depuis vingt bonnes minutes. Une salle bondée à craquer, ruisselante de diamants et piquée d'aigrettes. La grande excitation des premières d'ouverture des balais. L'obscurité s'était faite depuis un moment déjà. Des chutes se faisaient entendre de tous côtés. Dans l'attente des trois coups rituels de l'avertisseur. Rien. Des murmures commençaient à circuler. L'impatience faisait tomber des lorniettes, agiter des éventails, bruire des programmes. Tout à coup, la porte de Maloche s'ouvre en coup de vent. Pâle et couvert de sueur, Diaghilev se précipita sur moi. « Vite ! As-tu 4000 francs ? » « Pas ici, mais à la maison. » « Oui, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? » Le costumier refuse de laisser les effets avant d'être payé. C'est affreux. Il dit que l'on n'y prendra plus et repartira avec tout son matériel s'il n'est pas réglé ici immédiatement. Avant qu'il ait achevé sa phrase, j'étais déjà sortie. C'était l'heureuse époque où il n'eut pas été question que votre chauffeur quittât l'endroit où il vous avait déposé. Dix minutes plus tard, le rideau se levait. Ouf ! La représentation se déroulait. Somptueuse, impeccable. Et personne ne s'était douté de rien. Merci Missia ! C'est grâce à elle qu'on a ce balai pétrouché. En tout cas, la première, c'est mieux passé grâce à elle. Exactement ! Merci beaucoup Julie Depardieu pour cette chronique. On réécoute sur francemusique.fr et qu'on retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très très belle journée. Vous aussi ! A la semaine prochaine !